Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler pinceaux. Aujourd'hui, pinceaux et accessoires en général et entretien aussi de nos pinceaux. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue parce que j'en ai quand même beaucoup devant moi et j'ai pas mal de choses à vous dire. Mais je vais vous parler de tous mes pinceaux favoris, que ce soit petit prix ou pinceaux plus de luxe parce que j'ai un petit peu de tout. Donc voilà, on va commencer avec ça. Et juste avant de commencer, les pinceaux, ça fait quand même beaucoup. Moi, certains pinceaux m'ont permis de redécouvrir certains produits que je n'aimais pas ou que je ne trouvais pas super performants. Et en fait, finalement, quand on change de pinceau, quand on utilise une autre densité ou un autre type de poils, voilà, ça se passe différemment. Donc les pinceaux, c'est quand même important. Mais je suis persuadée, et c'est le cas pour tous les produits make-up, qu'on peut franchement trouver des magnifiques pinceaux en produits luxe. Mais là, je pense qu'il s'agit vraiment d'une passion. Il y a des passionnés pinceaux. Et donc, on a peut-être envie de mettre 100 euros ou plus dans un pinceau. Mais en même temps, je suis persuadée qu'il y a moyen de trouver à prix raisonnable des très, très bons pinceaux qui sont hyper performants. Avant d'aller par catégorie de bronzer, blush et compagnie, je vais vous parler de deux kits. Si vous me connaissez, si vous m'avez suivi ces dernières semaines, vous savez de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de la collaboration Morphe avec Ariel. Alors, les pinceaux Morphe ne sont pas mes favoris. Clairement pas. J'ai eu à l'époque la collaboration avec Jaclyn Hill. Ils étaient pas mal, mais je les trouvais quand même un petit peu piquants. Donc, voilà, c'était pas mes favoris. Je les ai assez vite rangés. Mais récemment, j'ai acheté le kit de la collaboration avec Ariel. Et voilà, encore une fois, si vous me suivez, vous le savez, c'est une révélation de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Vraiment, je trouve que ce sont les kits, les pinceaux qui ont le meilleur rapport qualité-prix. Pour moi, voilà, ils sont géniaux. Et que vous soyez débutante ou experte, je trouve que ces pinceaux sont excellents en termes de qualité. Et les kits sont aussi hyper bien pensés. Alors, je vous montre tout ça. D'abord, j'ai acheté deux kits. On va commencer avec le plus gros, qui coûte 99 euros. Il me semble prix plein. Je l'ai acheté sur le site de Morphe Europe. Il n'y a pas de frais de douane. Vous payez tout directement sur le site. Et j'ai utilisé le code influenceur de Manimua. Je vous le mettrai ici en dessous. Ce qui vous donne 10% de réduction. C'est toujours ça de prix. Donc, j'ai commandé deux kits. Je vais commencer avec le plus gros. C'est le kit qui comprend des pinceaux visage et pour les yeux également. Alors, si je n'en ai pas oublié, en tout, il y a 11 pinceaux dans le kit. 6 pour les yeux et 5 pour le visage. Et il y a aussi une éponge. Alors, l'éponge, je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas encore testée. Elle a l'air chouette. Elle a l'air souple et tout ça. Mais je ne sais pas ce qu'elle vaut. Je ne l'ai pas encore testée. D'un point de vue des pinceaux visage. D'abord, les pinceaux en eux-mêmes, j'aime beaucoup l'esthétique. C'est très agréable. Et ce que je trouve super, c'est que le manche qui est assez long permet différentes prises en main. Si vous le prenez vraiment comme ça, de loin, vous allez avoir un rendu beaucoup plus diffusé. Si vous le tenez beaucoup plus proche, c'est surtout valable pour les pinceaux pour les yeux, vous allez avoir un rendu plus impactant, plus dense. Donc, voilà. Je trouve qu'au niveau de l'esthétique du pinceau, du manche du pinceau, ils sont super. Et donc, pour les pinceaux teints, vous voyez, on en a cinq. Alors, on va commencer avec celui-ci. C'est le A24. Ça, c'est un pinceau fond de teint, a priori. C'est ce qui est prévu dans le kit. Alors là aussi, pour les pinceaux, ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est un pinceau fond de teint qui ne peut pas servir à autre chose. Et il y a vraiment des pinceaux qui sont multifonctions. Donc, lui est décrit comme étant un pinceau à fond de teint. Moi, je l'utilise pour appliquer mes bronzers crème. Et je trouve que c'est un excellent dupe du numéro 7 de chez It Cosmetics, dont on parlera tout à l'heure, qui est un super pinceau pour les textures crème. Et lui, je retrouve un petit peu le même type de densité. Il a une taille qui est juste parfaite pour tout ce qui est bronzer crème. Vous voyez, ce n'est pas trop gros, ce n'est pas trop petit. Et sa densité est super. Les poils sont hyper doux. Donc, lui, je l'aime beaucoup. Ensuite, il y a le A21, c'est celui-ci. Je vais déposer les autres. Voilà, le A21, c'est celui-ci. Lui, il est décrit comme étant un pinceau pour poudre de finition. Moi, je l'utilise pour le bronzer. J'adore. Là aussi, la taille est parfaite. Je n'aime pas les pinceaux bronzers trop fins, trop précis. Et lui est juste comme il faut avec cette forme qui va vraiment, elle aussi, être précise. Il diffuse super bien la matière. Je le trouve génial. Alors, on a le pinceau A58 qui se présente comme ceci. Lui, je crois qu'il est décrit justement pour être utilisé pour les textures crème. Moi, je l'utilise pour le blush. Et j'aime beaucoup. J'aime bien les pinceaux un petit peu denses pour les blushs. Enfin, ça dépend des types de blush. Mais si vous avez un blush qui n'est pas trop pigmenté, il va être génial. Je ne l'ai pas encore testé pour les textures crème. Mais c'est vrai qu'il a une certaine densité qui, à mon avis, pourra tout à fait convenir. Ensuite, on a le A32. Lui aussi, génial pour le blush et pour le bronzer. Un petit peu plus précis que celui que je vous ai présenté juste avant. Mais top. Moi, j'aime beaucoup pour le blush. Mais je vous dis, si vous voulez un bronzer plus précis ou pour du contour, par exemple, il va être super. Donc, voilà. Et en dernier pinceau pour le teint, c'est le A22 qui ressemble à ceci. Et lui, alors lui, il est clairement décrit comme pinceau blush. Et à la base, je me suis dit, c'est trop fluffy. Il est vraiment très fluffy. Mais en fait, pour les blushs qui sont très pigmentés, il est super. Et vraiment, vous voyez de nouveau, si vous le tenez de loin, vous allez avoir une application qui va être beaucoup plus en légèreté. Que si vous venez plus le tenir ici, ça va être beaucoup plus intense. Voilà. Mais donc, lui, il est super pour les blushs qui sont très pigmentés. Donc ça, c'était pour les pinceaux pour le visage de ce kit. Ensuite, comme je vous disais, vous avez six pinceaux pour les yeux. Alors, deux... Enfin non, celui-ci, je mens. Celui-ci est considéré comme un pinceau pour le visage. C'est le A14. Et c'est censé être un pinceau pour venir fixer l'anticerne, pour venir poudrer l'anticerne. Moi, je ne poudre pas au pinceau. Je préfère poudrer à la houppette. Mais par contre, j'adore l'utiliser juste pour faire ma teinte de transition ou pour venir poudrer ma paupière. Il paraît comme ça très gros. Et en fait, il est vraiment super. Les poils sont vraiment souples. Et vous voyez, honnêtement, il n'est pas trop gros. Les poils, encore une fois, sont super souples. Je le trouve génial. Dans le même type d'utilité, on a celui-ci, le A11, qui est un petit peu plus petit, plus précis que le précédent. Mais donc, il est top pour les teintes de transition. Ensuite, on a le A20 qui se présente comme ceci, que lui, j'aime beaucoup utiliser pour le coin externe. Super. Le A29 qui se présente comme ceci. Beaucoup plus fin, beaucoup plus précis et beaucoup plus dense que les précédents. Donc, lui, je vais l'utiliser également pour le coin externe ou pour le creux de paupière quand je veux vraiment intensifier, quand je n'ai pas peur. Parce qu'avec certaines teintes en coin externe, je préfère vraiment quelque chose de bien fluffy. Parce que certaines teintes peuvent avoir un côté comme ça un peu patchy. Donc, je préfère utiliser quelque chose de plus fluffy. Mais si ce n'est pas le cas, celui-ci est super. Et ensuite, il y a aussi celui-ci. Alors ça, il est génial. C'est un petit smudger. Vous voyez comme il est tout fin. Lui, pour faire le rat de cil inférieur, il est juste parfait pour appliquer les lumineux en rat de cil. Je le trouve génial. Parce qu'il vient vraiment bien prélever les lumineux. Et enfin, ça, c'est le seul pinceau que j'utilise moins du kit. Des kits parce qu'il est aussi dans le second kit de chez Ariel et Morphe. C'est le pinceau double embout anti-cerne. Alors, on a, voilà, comme ça vous verrez mieux. On a ce côté-ci qui est censé servir à l'anti-cerne. Et celui-ci, moi, je l'identifie plus pour venir travailler l'arcade sourcilière. Voilà, ça, ce n'est pas du tout le type de pinceau que j'aime utiliser pour mes anti-cerne. Vous verrez après, je vous en parlerai. Je l'ai utilisé quelques fois pour appliquer les lumineux parce qu'il est bien plat. Mais voilà, ça, ce n'est pas mon favori. C'est un peu le seul des deux kits qui n'est pas mon favori. Alors, toujours chez Ariel et Morphe, il y a un second kit qui ne comprend que des pinceaux pour les yeux. Il y en a huit. C'est avec celui-ci que j'ai commencé. Cinq qui se retrouvent dans le kit précédent. Donc, je ne vais pas tous vous les repasser. Mais donc, il y en a cinq qui sont en double, finalement, si vous faites comme moi et que vous achetez les deux. Et trois qui sont exclusifs, on va dire, à ce kit pinceau pour les yeux. Un pinceau eyeliner qui est très bien. Honnêtement, voilà, il est très, très chouette. C'est un pinceau eyeliner. Et deux que je trouve excellents. D'abord, le A7 qui se présente comme ceci, qui est un petit pinceau crayon. Lui, pour appliquer les mattes en ras de cils inférieur, il est vraiment super. Et alors, le A25 que j'adore. Le A25 qui est un pinceau prévu pour appliquer les fards à paupières en crème. Et ça marche hyper bien. Donc, lui, je l'aime vraiment bien. Du coup, je suis contente d'avoir acheté les deux kits parce que d'abord, il y a ces deux pinceaux qui ne se retrouvent pas dans le grand que je trouve géniaux. Et dans les doublons, il y en a quatre que j'aime particulièrement. Et donc, je suis contente d'avoir tout ça en double. Ces quatre-ci, je les trouve super. C'était les seuls kits dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Mais encore une fois, avant de passer au reste, pour moi, ils sont hyper bien pensés. Et ils sont d'une excellente qualité. Ils se nettoient également très facilement. J'utilise toujours quand même des brush guard pour ces pinceaux-là. Je vous montrerai en fin de vidéo. Ça fera partie des accessoires, mes brush guard. Mais donc, voilà. Mais pour moi, ces pinceaux sont excellents. Que ce soit pour les débutantes ou pour les maquilleuses confirmées, je trouve qu'ils ont un rapport qualité-prix qui est tip-top. On va continuer avec les pinceaux pour les yeux puisqu'on était dans le thème. Je vais d'abord vous parler de pinceaux plus chers, plus luxe. Et ensuite, on passera à des pinceaux un petit peu moins chers. Je vais vraiment vous parler aujourd'hui de mes favoris, de ceux que j'utilise tout le temps. Chez Riefer. Alors, Riefer, c'est une marque de pinceaux qui sont faits à la main, qui sont d'une excellente qualité. Et là aussi, je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité-prix. Ce sont des pinceaux qui sont chers de base, mais qui néanmoins restent abordables. Je trouve, en plus, il y a souvent des promotions. Genre une fois par an, ils font un plus un acheté, ce genre de choses. Donc, il faut un petit peu scruter les promotions. Mais pour moi, voilà, ça vaut vraiment la peine quand il y a une promo. Et je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. J'ai des pinceaux de chez Wayne Goss qui sont juste ici, voilà, que j'adore aussi, mais qui sont beaucoup, beaucoup plus chers. Et honnêtement, j'aime autant mes Riefer que mes Wayne Goss. Donc, si on a envie d'avoir des pinceaux un petit peu plus, plus, je préfère les Riefer au niveau rapport qualité-prix que les Wayne Goss. Je ne vois pas de différence. Je ne trouve pas que les Wayne Goss sont meilleurs. Et donc, chez Riefer, mes grands favoris sont d'abord le numéro 15. J'en ai un même deux de celui-là. Je le trouve super, bien fluffy. De nouveau, pour appliquer la teinte de transition, je le trouve génial. Le numéro 01, c'est aussi un de ceux que j'utilise le plus, qui est un petit peu plus précis que le précédent. Avec lui, je fais mon coin externe. J'aime beaucoup ces deux numéros-ci qui se ressemblent assez fort. Le 13 et le 14. Je vais vous les montrer côte à côte. Voilà, vous avez le 13 et le 14. Et ça, ce sont vraiment des petits pinceaux ultra précis pour venir faire le creux de paupière, par exemple. Ils sont super. Ou de nouveau, si vous travaillez une teinte très intense en coin externe et que vous avez envie d'y aller mollo et de construire au fur et à mesure la teinte pour ne pas faire de tâches, de patchs. Ils sont excellents. Alors, un autre pinceau que j'ai racheté d'ailleurs en double chez Riefer, c'est le numéro 03. Il ressemble finalement assez fort au crayon que je vous ai montré tout à l'heure de chez Ariel. Même principe, en fait, c'est un pinceau qui est ultra, ultra précis, vraiment en pointe presque et qui va permettre une application très précise au ras de cils inférieurs. Donc, ça, c'est un de mes grands favoris. Et alors, un incontournable pour moi chez Riefer, c'est le numéro 21 qui se présente comme ceci. Alors, vous voyez, il est très, très fin. Et lui, pour appliquer les lumineux, c'est le... Voilà, de tous mes pinceaux, c'est celui qui prélève et qui applique le mieux les fards lumineux. À la base, moi, j'aime bien appliquer les lumineux au doigt. Vous le savez, mais de temps en temps, ça me prend de les appliquer au pinceau. Ou quand je veux être très précise, quand vraiment je ne veux pas dépasser et rester bien sur ma paupière mobile. Il est génial, ça, c'est un de mes grands favoris. Je vous avais aussi sorti une sélection de mes favoris chez Wayne Goss. Je vais vous les montrer rapidement, mais de nouveau, comme je vous dis, rapport qualité-prix, je préfère les Riefer. Je ne... Voilà, je ne trouve pas que les Wayne Goss sont meilleurs. Mais si vous avez envie de craquer et de vous faire plaisir, Le numéro 17, voilà, même chose que tout à l'heure. Un super beau gros fluffy pour appliquer les teintes de transition. Le numéro 18, même chose aussi que tout à l'heure. Vous voyez, on retrouve vraiment le même type de forme. Avec lui, j'applique ma teinte de coin externe. Et alors, les deux petits précis, là aussi, le 19 et le 20. Vous voyez, vraiment comme je vous ai présenté tout à l'heure. Ceux-ci, ce sont des pinceaux qui vraiment permettent une belle précision d'application. Donc, tous ceux-ci, ce sont mes favoris en produits un petit peu luxe ou en tout cas, catégorie un peu plus chère. Je n'ai pas réellement de pinceaux favoris en tout petit prix. Mais pour moi, un excellent rapport qualité-prix, là aussi, où on est plutôt dans le moyen de gamme, ce sont les pinceaux de chez Sigma. Alors, je vous ai dit par rapport à Morphe, ce ne sont pas mes favoris, à part ceux avec Ariel. Et j'ai aussi pas mal utilisé ceux de chez Zoéva. Mais finalement, ceux de chez Zoéva, là non plus, ce ne sont pas mes favoris. Je trouve qu'ils ont tendance un petit peu à piquer. Et voilà, ils ne vieillissent pas très très bien. Et je trouve qu'au lavage, il faut vraiment un brush guard. Sinon, là aussi, ils sont complètement hirsutes. Et même à l'application, ce n'est pas ma favori. Pour moi, les Sigma ont un super rapport qualité-prix. Et ils tiennent hyper bien dans le temps. J'ai ceux-ci depuis, je ne sais pas, 2-3 ans. Je les ai utilisés intensément, tous les jours, lavés tous les jours, jusqu'à ce que j'ai ceux de chez Ariel et Morphe. Mais vraiment, je les ai utilisés tout le temps et ils n'ont pas bougé. Ils se nettoient super bien. Enfin, voilà. Là aussi, je vous ai fait une sélection de mes favoris chez Sigma parce que j'en ai plus. Mais ceux-ci, ce sont vraiment ceux que j'utilise tout le temps. Alors, on a le E35 qui est mon pinceau de prédilection pour appliquer les teintes de transition. Et alors, en toute honnêteté, au quotidien, je fais une petite parenthèse, j'utilise plus ceux-ci et les Ariel Morphe que les Riefer et les Wayne Goss. Voilà, pour vous dire, ils sont vraiment excellents. Ensuite, dans le même style de forme que le précédent, le E38 qui est juste un petit peu plus précis. Donc, lui, je l'aime bien pour le creux de paupière, par exemple. Il est vraiment top. Un petit encore plus précis, le E42. Même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve que ce type de pinceau est génial si vous avez vraiment des teintes plus intenses à travailler en coin externe ou si vous voulez appliquer en creux de paupière de manière beaucoup plus précise. Voilà, j'aime beaucoup ce type de forme. Et alors, deux pinceaux plats, le E25 et le E27 que j'utilise, mais que voilà, j'utilise systématiquement pour mon coin externe. Ils sont très similaires. Juste le E27 qui est là est un petit peu plus court que le E25. Et en fait, ils sont assez, voilà, ils sont assez plats, entre guillemets. Je trouve qu'ils permettent une application au coin externe qui est absolument super. Ça, ce sont mes indispensables chez Sigma. Et j'ai quand même trois indispensables aussi. Et là, ça fait des années et des années que je les ai. de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill. Vous me les voyez utiliser tout le temps. Il y en a trois. D'abord, le JH42. J'espère qu'on s'est les trouvés en individuel. JH42. Un tout petit plat. Tout petit. Hyper précis. Idéal pour venir appliquer la petite touche de lumière juste là. Le JH39. Alors, lui, petit pinceau crayon boule pour appliquer la teinte mat. En général, pour moi, c'est le mat en ras de cils inférieurs. Je l'utilise moins ces derniers temps depuis que j'ai l'autre pinceau crayon que je vous ai montré dans le kit. Mais il est super. Et alors, un pinceau qui, à la base, est un pinceau à sourcil, je pense. C'est le JH43. Toujours la même collaboration. JH43. Génial pour les lumineux en ras de cils inférieurs. Donc, voilà. C'était donc ma sélection pour les yeux. On va passer au teint et on va passer au pinceau pour le fond de teint. Alors, j'en ai trois. J'ai vraiment essayé d'être concise et de ne prendre que mes grands favoris parce que j'en ai plus. Mais ceux-ci, ce sont ceux que je vais tout le temps rechercher finalement. Chez Zoéva, le 100 et 4 qui se présentent comme ceci. Très plat, très dense. Ça, c'est mon pinceau, c'est le seul que j'utilise pour tout ce qui est fond de teint poudre. Il vient hyper bien prélever la poudre. Et comme il a ce caractère très dense, il l'applique avec une certaine couvrance. Voilà, c'est mon pinceau favori pour les fonds de teint poudre. Je n'utilise que lui. Et en fond de teint liquide 2 que j'adore, le Artist Oval numéro 6. Ses pinceaux sont chers. Vraiment, ses pinceaux sont très chers. Mais pour moi, lui, il vaut largement le déplacement. Vous ne faites pas... Il n'y a pas de trace quand vous l'appliquez avec lui. Il vient vraiment fondre le fond de teint. Il a un magnifique rendu. C'est vraiment mon pinceau number one pour les fonds de teint. Je l'utilise tous les jours depuis que j'utilise le fond de teint Hourglass que je n'applique qu'avec lui. Je l'adore. Et alors, pour une application un petit peu avec moins de couvrance parce que lui apporte une certaine couvrance. Pour une application avec moins de couvrance, j'adore le numéro 31. C'est un pinceau avec deux hauteurs de poils. Alors, il est sale. Mes pinceaux ne sont pas tous propres. Petite parenthèse, ceux pour les yeux, je les lave pratiquement tous les jours. Je vous expliquerai à la fin. Et ceux pour les teints, le teint, les produits liquides une fois par semaine et les produits poudres une fois par mois. Toute honnêteté. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas tous propres. Mais donc, le 31 de chez Riffer, génial pour appliquer les fonds de teint liquides. Il apporte, comme je vous dis, une couvrance plus légère que le précédent. Mais il est vraiment super pour travailler la matière. Il la diffuse très bien. Il ne fait pas de lignes non plus. C'est un de mes grands favoris. Pinceau anti-cerne 2 favoris. Alors, découvert tout récemment, j'adore le 242 de chez Real Techniques. Il est canon ce pinceau en fait parce qu'il est hyper, hyper souple. Vous voyez ? Il est hyper souple et donc il vient vraiment permettre, il apporte de la souplesse quand on travaille l'anti-cerne. C'est génial. C'est vraiment, je l'utilise tous les jours. Sauf si j'utilise des anti-cerne qui sont plus en crème, en peau. Vous voyez ? Avec cette texture beaucoup plus compacte, beaucoup plus crème qu'un liquide. Et alors, lui, ça reste quand même le 146 de Zoéva. Voilà. Lui, je le trouve génial. Il a cette forme un petit peu de doigt qui permet une belle précision ici dans le coin interne. Mais avant, je n'utilisais que lui en pinceau anti-cerne. Jusqu'à ce que je découvre celui-ci. Donc, celui-ci pour les textures liquides et celui-ci pour les textures crème. Je trouve que c'est le top. Alors, en pinceau pour poudre, pour poudre de finition. Moi, vous savez que je les applique plutôt à la houppette, les poudres de finition. Mais j'aime bien venir retirer l'excédent au pinceau. Et pour ça, mon favori, c'est le numéro 30 de chez Riefer qui est super gros et qui est vraiment hyper doux. Il a juste la bonne densité, je trouve, pour venir travailler les poudres libres. Donc, voilà. Lui, je l'adore pour ça. On pourrait aussi l'utiliser sur des bronzers peut-être un peu plus pigmentés parce que je vous dis, il est bien fluffy. Maintenant, il est très gros. Donc, niveau précision, ça va être plus compliqué. Mais pour les poudres libres, je le trouve super. C'est le seul que j'utilise. C'est le seul que je vous présente aujourd'hui. Pinceau bronzer. Alors, plusieurs favoris. Je vais là vous présenter un petit peu plus de petits prix. D'abord, on revient encore chez Riefer avec le numéro 22. Et ça, c'est ce genre de forme que j'adore. Pinceau assez imposant. Il est quand même assez gros, mais il garde cette forme précise, je trouve. Avec ce type de pinceau, un bronzer s'applique hyper, hyper rapidement. Voilà, c'est vraiment le genre de forme que j'adore au quotidien. Il est parfait, ce pinceau. Et en forme équivalente, en petit prix, celui-ci de chez Real Techniques, c'est le 201. Il a vraiment le même type de forme. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose que le Riefer. Mais on est sur le même type de forme. Et c'est vraiment un pinceau que je trouve lui aussi super, très doux. Vient super bien appliquer les matières. Se lave très, très facilement. Et tient très bien dans le temps. Je l'ai depuis très longtemps, lui. Et il n'a pas bougé. Les pinceaux Real Techniques, je trouve, ont une très belle qualité. Si je cherche un petit peu plus de précision avec mon bronzer, je n'ai pas toujours envie d'utiliser un tout gros pinceau comme celui-ci. J'en ai deux que j'adore particulièrement. Un qui est assez cher. C'est un pinceau japonais que j'ai acheté sur Beautylish. Pinceaux qui sont faits à la main. C'est vraiment des pinceaux qui demandent un travail derrière qui est tout à fait différent. On paye le prix, mais on paye aussi le savoir-faire. On paye la qualité, on paye beaucoup de choses. C'est des pinceaux clairement luxe, mais je le trouve génial. C'est le Shikuhodo T4 qui se présente comme ceci. Et lui, je trouve qu'au niveau taille, il est juste pile-poil entre les deux. Il n'est pas aussi imposant que les précédents que je vous ai montrés. Vous voyez, on est beaucoup plus précis. Mais il n'est pas trop petit non plus. Donc pour le bronzer, je trouve qu'il est super. Ça vient très, très bien appliquer la matière. C'est vraiment une très jolie qualité de pinceau. Mais encore une fois, on n'a peut-être pas forcément toujours envie. Si on n'est pas une passionnée de pinceaux, on n'a peut-être pas forcément envie de mettre des budgets dedans. Et à prix intermédiaire et à forme, je trouve plus ou moins équivalente, plus ou moins, le 24. Alors le 24 de chez Rifford, il est dans mon top 3 de la marque. Ce pinceau pour moi, c'est un pinceau à tout faire. Il est absolument génial. Tant au niveau de sa forme qu'au niveau de sa densité, il est parfait. Il permet, alors moi j'utilise pour le bronzer de nouveau quand je veux un peu plus de précision. Mais vraiment, si vous n'avez que lui dans votre trousse de voyage, il va tout faire. Il va faire contour, il va faire bronzer, il va faire blush. Il est absolument, voilà, je le trouve super. La longueur des poils et la densité du pinceau fait que ce n'est peut-être pas forcément celui que je vais aller utiliser avec les bronzers très pigmentés. Mais avec n'importe quel autre bronzer, il est vraiment, il est vraiment super. Ça, c'est un de mes gros, gros favoris. En plus petit prix, on revient quand même chez Zoéva. Vous voyez, j'ai deux, trois favoris quand même chez Zoéva. Le 108. Alors le 108, il était vendu, si je me souviens bien, pour appliquer la poudre libre. Et tout à fait, il peut tout à fait faire le job. Il est bien dense. Mais alors lui, il m'a permis de redécouvrir assez récemment la Powder No Powder de chez Dior Backstage. Je vous l'ai montré dans une vidéo il n'y a pas trop longtemps. C'est une poudre qui est ultra, ultra compacte. C'est vraiment hyper difficile à prélever. Et du coup, cette poudre, je l'ai très peu utilisée parce que vraiment, je la trouvais très difficile à prélever. Avec lui, c'est super. Donc la densité de ce pinceau fait qu'il va vraiment bien aller prélever les matières très compactes et très denses. Et sa forme, je la trouve, elle ressemble un petit peu à cette forme-ci en plus petit. Je la trouve géniale pour appliquer les bronzers. Donc lui, si vous avez comme ça des bronzers qui sont très denses, très compactes et que vous avez du mal à les prélever, ce type de pinceau comme ça, très dense. Pour moi, c'est super. Ensuite, un autre pinceau qui lui aussi peut vous servir à prélever des textures comme ça, très compactes. C'est le F03 de chez Mesaouda. Mais pas que. Il est aussi génial pour tout ce qui est poudre. Et que ce soit très pigmenté ou pas pigmenté, je trouve que ce pinceau est idéal pour tous les bronzers. Et alors en plus, il a une forme qui pour moi est, voilà, géniale. Il est assez fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Il est assez fin. Et il a cette forme comme ça, biseautée, qui est super. Si vous voulez vraiment être précise quand vous appliquez votre bronzer, il va aussi du coup être pas mal pour appliquer du contour. Du contour en poudre, par exemple. Il va être super si vous l'appliquez comme ça. Et en même temps, si vous l'utilisez dans ce sens-là, en balayant comme ça, et bien il vous apporte une couvrance, une largeur super intéressante pour le bronzer. Donc ça, c'est un pinceau indispensable. Pour moi, j'en ai deux. Et c'est un de mes grands favoris pour le bronzer. Et le dernier dont je vous parle, j'espère qu'il existe encore, c'est le R14 de chez Morphe. Et en fait, ce pinceau, je le trouve génial parce que sa forme est idéale pour tout ce qui est contour poudre. Il a vraiment une forme que je trouve assez précise, vous voyez ? Assez précise, c'est un petit prix en plus. Et voilà, c'est toujours lui que j'utilise avec ma poudre de contour de chez Kevin au coin. J'utilise que lui et je le trouve super. Alors, passons à la catégorie des blushs. Et les blushs, vous savez que j'adore ça, donc j'ai pas mal de pinceaux que j'aime beaucoup. D'abord, Real Techniques, le blush brush, le numéro 400 qui se présente comme ceci. Il est super. Il permet vraiment, alors je trouve qu'il a un côté assez fluffy. Donc, si vous avez des blushs qui sont bien pigmentés, il peut vraiment être chouette. Et j'aime beaucoup, moi j'aime bien les pinceaux qui sont un petit peu gros pour les blushs, voilà. Et lui, c'est une forme que je trouve super. C'est celui qui me sert à utiliser un de mes blushs RMS. Ils ont chacun leur pinceau attribué. Ensuite, une autre forme que j'aime beaucoup pour les blushs, c'est cette forme un petit peu biseautée. Vous voyez ? Cette forme biseautée pour les blushs. Qu'est-ce que je fais, moi ? C'est vraiment une des formes que je préfère parce que je trouve que ça vient vraiment bien épouser. Là, ici, juste où on va appliquer, ou moi en tout cas, j'applique le blush. J'adore. Et dans cette forme, j'en ai deux, alors qu'ils sont similaires. Je vous ai sorti les deux, mais ce sont vraiment les mêmes. Mais j'avais peur qu'un des deux n'existe plus. Ce sont ceux de chez Morphe. Alors, il y a le Morphe qui fait partie d'une collection permanente. C'est le E4. Et donc, dans la même idée, peut-être un petit peu plus petit, c'était la collaboration avec Jaclyn Hill. Et c'est le JH04. Voilà. Ces deux blushs-ci, je trouve, niveau prix, super. Niveau forme, super. Densité de poils, tout ça, ils sont top. Et de nouveau, ça, ça fait partie de mes plus vieux pinceaux de tous ceux que j'ai. Et ça ne bouge pas. Ils sont excellents. Il y a quand même pas mal, finalement, de pinceaux chez Morphe qui sont quand même très, très bien. Catégorie de prix un petit peu au-dessus. F40 de chez Sigma. Même type de forme, même type d'application, même chose. J'aime beaucoup Sigma, je vous l'ai dit. Je trouve qu'à nettoyer, ils sont super. Mais les précédents aussi. Mais je trouve que vraiment, les Sigma sont excellents. Donc, le F40 dans cette même forme aussi. Et alors, chez Rifford, le 04. Qui, lui, est un petit peu plus petit que les précédents. Mais qui va, du coup, permettre un petit peu plus de précision. Donc, avoir ce que vous préférez. Mais de nouveau, cette forme biseautée que je trouve très, très chouette. Et très facile à entretenir, les Rifford. Il n'y a rien à dire, ils sont excellents. Une autre forme que j'aime beaucoup pour les blushs, c'est une forme beaucoup plus classique. Beaucoup plus plate, comme celle-ci. Et là, ces deux-ci sont ceux que j'utilise le plus. Le F10 de chez Sigma. Excellent aussi. Vraiment, j'adore. Et ils vont, du coup, apporter un autre type d'application. Un autre type de rendu de par leur forme. Mais donc, celui-ci, super. Et un équivalent, plus ou moins le 05 de chez Rifford. Qui, lui, même chose que celui de tout à l'heure. Dont j'ai oublié le nom. Le 24. Je vous disais, le 24, pinceau à tout faire. Le 05, pinceau à tout faire. Dans une moindre densité que le 24. Voilà. Avec lui, vous allez faire bronzer, blush. Sans souci. Il est génial. Multifonction, ce pinceau. Je l'adore. Un seul pinceau highlighter dont je vous parle aujourd'hui. C'est le F07 de chez Mesauda. Pardon. Voilà. C'est pour moi le seul. J'en ai deux. Alors, j'ai un autre pinceau highlighter que j'adore. C'est un pinceau de chez Milani. Mais je ne vous en parle pas aujourd'hui parce qu'il est assez difficile à trouver. J'ai essayé de ne garder dans la vidéo d'aujourd'hui que des pinceaux qui, normalement, doivent être pas trop compliqués à trouver. Mais alors, celui-ci, le F07 de chez Mesauda, il est excellent à un prix mini. Les pinceaux Mesauda sont vraiment d'excellent rapport qualité-prix. Je pense qu'on est à un petit peu moins de 10 euros ou peut-être un petit peu plus. Mais il y a toujours moyen d'avoir des codes promos chez Douglas, par exemple. La marque se vend. Et donc, moi, j'en profite quand il y a des promos chez Douglas. Voilà. Excellent. Alors, je vous ai aussi rassemblé mes pinceaux favoris en termes de produits crème. Finalement, je n'en ai pas tant que ça. J'utilise très souvent les mêmes. D'abord, pour la Belgique uniquement, un pinceau de chez Be Creative. Donc, marque qui se trouve chez Ici Paris XL. Le 04, je vous dis pour la Belgique uniquement parce que je pense que la marque ne se trouve pas ailleurs que chez nous. Le 04, ça, c'est mon pinceau de prédilection pour tout ce qui est bronzer crème. Il est génial. Je n'applique le bronzer crème de chez Nars. Je n'applique qu'avec lui. Il est super. C'est le type de pinceau fond de teint, en fait. En fait, finalement, pour tout ce qui est produit crème et bronzer spécifiquement, tout ce qui est pinceau fond de teint, normalement, devrait bien fonctionner. Fond de teint un petit peu arrondi, pas plat. Enfin, je ne vous conseillerais pas les plats. Mais donc, si vous avez un pinceau fond de teint un petit peu arrondi, testez pour tout ce qui est bronzer crème. Ça marche très bien. Mais celui-ci, je le trouve super. Alors, un autre pinceau pour les bronzers crème incontournables. Je vous en parlais tout à l'heure. Le numéro 7 de chez It Cosmetics, qui est un pinceau double embout avec un côté anti-cerne et le côté fond de teint à la base. Voilà. Il ne me sert aussi qu'à ça, qu'à appliquer mes bronzers crème. Et il est génial. De nouveau, c'est toujours une question de densité et de longueur de poil. Ici, la longueur de poil est assez courte. Et donc, ça garde de l'intensité et ça permet de bien garder la main quand on travaille le produit. Et il est assez dense. Donc, il vient bien agripper la matière et la diffuser. Donc, voilà. Super. Beaucoup plus petit prix. Mais je vous assure que je les utilise tout le temps. Ce sont d'ailleurs les seuls. Alors, il n'est pas propre. Le petit primer applicateur de chez ELF. Je vous en ai déjà parlé un milliard de fois de ce pinceau. Pour moi, c'est le pinceau idéal pour tout ce qui est blush crème ou bronzer crème aussi, finalement. Mais pour tout ce qui est texture crème et liquide, ils sont super les petits primer applicateur. Je pense qu'à la base, ils sont sortis pour appliquer le petit primer de chez ELF. Je n'ai même jamais essayé. Mais alors vraiment, niveau rapport qualité prix, parce que je crois que c'est 7 euros le pinceau. Je vous le conseille, mais vivement, ils sont super. Selon l'intensité, selon la pigmentation, pardon, du blush que vous allez travailler. Je vais vous dire qu'avec ce type de pinceau qui est quand même assez dense et qui vient quand même prélever pas mal de matière. Si vous avez un blush plutôt en transparence qui n'est pas trop pigmenté, vous pouvez y aller directement dans le blush et appliquer. Si vous avez un blush qui est par contre beaucoup plus pigmenté, vous prenez la matière, vous la travaillez sur votre main et puis vous l'appliquez. Voilà. Excellent. Excellent. Et alors, autre excellent pinceau pour les blushs liquides et crèmes, ce sont ceux de chez Chiglam en pâte de chien. Ces pinceaux, je pense qu'ils doivent se vendre au prix de 3 euros. Ils sont canons. Voilà. Ils appliquent super bien la matière. La forme est très sympa. Elle peut paraître comme ça, un petit peu originale. Je ne sais pas si vous allez voir avec la ring light, on ne voit pas bien. Elle peut paraître un petit peu originale, mais en même temps, elle applique hyper bien la matière. Donc lui, je l'adore. Bon, il fait très chaud dans mon bureau, je vois que je commence à bien briller. On va essayer d'accélérer. Je vais vous parler accessoires rapidement et éponge. Alors, éponge, je n'utilise que des éponges petit prix. Je n'utilise pas de marque Beauty Blender parce qu'honnêtement, je ne vois pas l'utilité. Un Beauty Blender, ça coûte quand même une vingtaine d'euros. J'ai une grosse consommation d'éponge. Je ne les garde pas six mois. Dès qu'elles commencent à s'abîmer, je m'en sépare. Je les lave tous les jours après chaque make-up. Donc, ça s'abîme quand même. Et honnêtement, les petits prix dont je vous parle là, pour moi, sont excellents. Et je vous parle de celles que j'ai actuellement et que j'adore. Mais honnêtement, des éponges petit prix, il y en a beaucoup qui sont très bonnes. Il y en a qui ne sont pas bonnes non plus. J'ai ouvert ce matin celle-ci de la marque Brush Art. Ce n'est vraiment pas terrible. C'est très dense. Je ne sais pas si vous voyez. Non, ce n'est pas génial. Mais en éponge petit prix que j'adore. Chiglam. Celle-ci vient d'un kit dans lequel je crois qu'il y avait cinq ou six éponges pour. Je n'ai pas envie de vous dire le prix parce que je ne sais plus. De toute façon, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens vers tous les produits dont je vous parle aujourd'hui. Mais donc, le rapport qualité-prix des filles toute concurrence. Et elles sont super. Elles sont bien souples. Elles sont hyper faciles à nettoyer. Elles tiennent bien dans le temps. Voilà, je les trouve canon. Et alors, les autres éponges que j'adore, ce sont celles de chez ELF. J'ai toujours du stock. A chaque fois que je passe une commande chez ELF, j'en reprends une ou deux. Il y en a une troisième. Ces trois éponges-ci de chez ELF sont excellentes. Celle-ci pour l'anti-cerne est géniale. Elle est hyper, hyper moelleuse, hyper souple. Et donc, quand vous appliquez l'anti-cerne, elle est super parce qu'elle est vraiment, comme je vous dis, hyper souple. Il ne faut pas venir appuyer. Voilà, elle est, pour moi, excellente. Celle-ci, c'est l'éponge visage angulaire en silicone. En fait, la base de celle-ci est en silicone. Donc, vous allez venir prélever le fond de teint avec elle. Et elle ne va pas boire le fond de teint. Donc, c'est ça qui est super. Vous venez prélever le fond de teint avec le côté en silicone. Et soit vous le travaillez avec le côté en silicone parce que ça se passe très bien. Soit vous l'utilisez juste pour appliquer quelques points de fond de teint. Et ensuite, le travaillez avec le reste de l'éponge qui est plus classique. Et alors, la dernière de chez ELF, la éponge visage totale. Je crois que c'est 6 ou 7 euros. Elles sont excellentes. Elles tiennent super bien dans le temps. Elles sont bien souples. Elles se nettoient super facilement. Ce sont parmi, mais vraiment, mes favorites. Toujours en accessoire. J'avais envie de vous parler rapidement de houppettes. Parce que les houppettes, c'est important quand même. Moi, j'applique et ma poudre de finition sur mon teint et ma poudre sur mon contour de l'œil à la houppette. Et je voulais vous en parler parce que, de nouveau, je trouve qu'il y a du bon dans des petits prix, dans des prix de luxe. La bien connue et elle est géniale, celle de chez Linda Halberg. Voilà, ça, c'est vraiment ma favorite pour appliquer la poudre. Je trouve qu'elle est géniale. Et un gros point fort de cette houppette, c'est que vous pouvez venir retirer la mousse qui est à l'intérieur. Et donc, c'est super parce que pour la nettoyer, vous retirez la mousse et vous nettoyez, vous passez... Enfin, moi, je passe ça en machine. Vous passez juste le... Allez, ce qui est autour. La houppette en elle-même que vous utilisez. Et donc, la mousse ne passe pas en machine. Parce qu'il y a pas mal de houppettes comme ça. Quand vous les passez en machine ou quand vous les nettoyez, la mousse qui est à l'intérieur prend une forme et c'est un petit peu difficile à remettre. Enfin, bref. Celle-ci est géniale. Je vous dis, moi, je passe ça en machine dans un programme délicat avec différentes petites choses délicates. Mais donc, c'est super. Tout petit prix. Et je crois que c'est moins de 3 ou 4 euros. Celle de chez Essence, elles sont super. Alors, elle, par contre, malheureusement, on ne sait pas désolidariser la mousse de l'extérieur. J'ai du mal à trouver mes mots. Mais elle est géniale et je vous dis, pour un prix mini. Et alors, j'ai acheté sur Amazon, je vais essayer de vous mettre le lien en dessous, un petit kit avec des petites éponges comme celle-ci. Je crois qu'il y en avait 5 ou 6 à l'intérieur. Et bien, pour l'anti-cerne, elle est super. Elle est super. Elle est vraiment géniale. Je la trouve hyper bien faite, hyper bien réussie. Elle passe en machine. Et justement, celle-ci, je la passe en machine. Mais l'intérieur, la mousse ne se désolidarise pas du reste et donc ne fait pas de boule. Donc, voilà. Ça, ce sont vraiment mes 3 houppettes favorites. Je voulais aussi rapidement vous faire un petit point recourbe-cil. Alors, je ne l'aurais pas fait à la base, mais c'est parce que j'ai remarqué une grosse différence dans les recourbe-cils. Et je voulais juste vous toucher un petit mot. Un recourbe-cil que j'ai adoré et que j'ai perdu, je ne sais pas où il est, c'est celui de chez Laura Mercier. Donc, si je n'en ai qu'un à vous conseiller, c'est celui de chez Laura Mercier. Un autre que j'adore, c'est celui de chez Riffer. Je le trouve super. Et il apporte une certaine rigidité. Et c'est ça que je trouve vraiment efficace quand on vient recourber les cils. D'abord, on le prend en main comme ceci. Et vraiment, il apporte une certaine, un peu, résistance. Et c'est ce que je trouve très chouette parce que très efficace. Et en fait, je voulais vous en parler parce que j'ai acheté récemment celui de chez Dior. Et quelle déception ! Celui de chez Dior Backstead, je pense. D'abord, à prendre en main, c'est beaucoup moins facile que celui-ci. Pour moi, attention, c'est toujours mon avis. Vous l'adorez peut-être. C'est beaucoup moins facile. Et alors, il est beaucoup plus souple. Je ne sais pas si vous voyez. Il est beaucoup plus souple. Et donc, je trouve qu'il recourbe moins bien. Donc, voilà. Je voulais vous en reparler. Ensuite, on va rapidement parler entretien des pinceaux. Alors, d'abord, les pinceaux pour les yeux, je vous ai dit tout à l'heure, je les lave pratiquement tous les jours. Je vous dis pratiquement parce que jusqu'il y a peu, oui, je les lavais tous les jours. Et puis, récemment, une de mes amies m'a partagé une technique que je trouve géniale. Une microfibre. Et vous nettoyez vos pinceaux juste sur la microfibre. Donc, en fait, ce que je fais, moi, ces derniers temps, ces dernières semaines, depuis que j'ai découvert ça, je me maquille avec mes pinceaux. Et quand j'ai terminé, je nettoie juste sur la microfibre. Et je vous assure que la microfibre décroche tous les pigments. Et je peux le réutiliser le lendemain ou juste après sans aucun souci. Je les lave quand même une fois par semaine ou peut-être au bout de 2-3 jours ou si j'ai utilisé des pigments plus rouges. Ou là, juste, je pense que psychologiquement, voir du rouge sur le pinceau, j'ai envie de le laver parce que, oui, en fait, voilà, si vous utilisez un phare rouge, par exemple, vous allez le nettoyer sur la microfibre. Ça va complètement décrocher les pigments. Mais les poils vont rester un petit peu rouges. Mais je vous assure que vous pouvez sans aucun souci réutiliser le pinceau avec. Il faut juste une microfibre qui accroche assez bien. Donc, à tester. Mais moi, je trouve cette technique super. Et ça permet d'espacer un petit peu les lavages. Donc, voilà, je suis contente parfois de les épargner pendant quelques lavages. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, je vous l'ai dit, tout ce qui est produit liquide, je les lave une fois par semaine. Donc, tout ce qui est fond de teint anti-cerne. Parfois, anti-cerne, je les lave même tous les jours. Et pinceau poudre une fois par mois. Dernière petite astuce. Si vous avez des pinceaux en poils naturels qui, une fois qu'ils sèchent, s'ébourrifent, ne restent pas bien en place. Utilisez des brush guard. Ça fait toute la différence. Donc, vous nettoyez votre pinceau. Vous mettez le brush guard tout autour. Il va sécher bien en place. Et vous allez le retrouver. Une fois que vous aurez retiré le brush guard, vous allez le retrouver comme neuf. Je vous fais une petite démonstration. Voilà, pinceau dans son brush guard. J'ai acheté ceci sur Amazon, je pense. J'en ai une dizaine. Mais je crois que dans le paquet, il y en a 30 ou peut-être même plus. Enfin, voilà. Moi, j'en ai toujours une dizaine. Je n'ai pas besoin de plus. Mais ça, ça fait toute la différence. Parce que parfois, on a l'impression qu'un pinceau est de mauvaise qualité. Parce qu'une fois qu'il est propre, il est tout ébouriffé. Mais c'est juste qu'avec les pinceaux naturels, voilà. C'est des pinceaux qui ont besoin d'être remis en place. Des poils qui ont besoin d'être remis en place. Et donc, ça, c'est absolument super. Et donc, voilà pour ma vidéo récap pinceau accessoire nettoyage. J'espère qu'elle vous sera utile. Qu'elle vous a peut-être apporté des infos. Ou qu'elle vous aura peut-être guidé dans vos choix de pinceaux. Si vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste ici en dessous. A liker la vidéo aussi. A me rejoindre sur Instagram si vous voulez me laisser un petit message privé. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. De rendez-vous make-up par semaine. Les mercredis soirs, 19h. Et les dimanche matin, 9h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501